Bonjour mes belles âmes du signe de la balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la guidance pour le mois d'octobre pour les balances en signes solaires, ascendants et lunaires dans l'ordre d'importance. Je vous invite d'ailleurs à écouter les autres signes que vous avez dans cet ordre d'importance, votre signe ascendant et lunaire et vénusien pour le sentimental aussi. Voilà, donc c'est une guidance générale, collective, je rappelle que ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, vous gardez toujours votre bon libre-arbitre et vous ne forcez pas si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Alors je vous propose un tirage général avec le tarot, le laïciste tarot, un tirage, on verra les messages si ça nous parle sentimental ou autre, avec les rêveries enchantées de Mademoiselle le Normand et le sentimental avec l'oracle coup de cœur et puis on fera un petit tirage gris-gris. Et pour innover, pour la première fois, je vais essayer, ça vous dit, si ça vous plaît. À la fin, vous pourrez poser une question et je poserai la question, oui ou non, avec mon pendule. Qui est, qui est, qui est, qui est là ? Qui est là ? Je vais aller dans la poche. Voilà. Allez, on y va pour le tarot. On commence tout de suite avec le tarot. Le laïciste tarot. Donc pour le mois d'octobre, pour vous, les balances. Donc c'est notre mois, les balances, parce que je suis balance aussi. Je suis balance, ma mère est balance, elle s'en danse, balance. C'est son anniversaire aujourd'hui. Si elle écoute, je lui souhaite un bon anniversaire. Enfin, je lui ai déjà le souhaité ce matin. Ma fille est balance, elle s'en danse. Les balances dans la famille, ça nous parle. Alors, si jamais, hop, allez, énergie principale, on va la garder. Allez, si ça ne vient pas assez vite, j'irai chercher les cartes, moi-même, pour ne pas que les balances durent trop longtemps. Je vais aller les chercher. Allez. On a les petites pierres, là. Donc on en a déjà une, qui en général a déjà été donnée. Allez, on va voir la suite. Quels messages pour les balances pour ce mois d'octobre 2024 ? Quel message pour les balances ? Ascendant balance ou balance lunaire ou même balance, Vénus en balance. Alors, il paraît que Vénus en balance, c'est vraiment un aspect très positif dans les relations. C'est des personnes très douces, très tendres. D'après Jean-Yves Espier, c'est Jean-Yves, je ne sais plus. C'est le meilleur placement dans les relations. Si on tombe sur une Vénus balance, c'est le top. Alors, l'as d'épée en d'autres paquets. Moi, je n'ai pas Vénus balance. Moi, j'ai la pire, moi. Moi, j'ai Vénus scorpion. Allez, l'énergie principale. La lune, bon, la confusion, la confusion du doute ou le fait d'être vraiment à l'écoute de nos intuitions. On peut aussi, là, il y a peut-être un travail émotionnel en profondeur qui va se faire. Il y a un lâcher-prise, on peut ressentir comme un lâcher-prise aussi avec cette carte. Il peut y avoir du doute, une hésitation entre deux possibilités. C'est flou, c'est confus. C'est l'énergie de la lune, de Neptune. C'est les intuitions aussi, ou les choses cachées. Il peut y avoir des choses cachées. On va voir la suite. Le 3 de bâton. Le roi de bâton. Le fou. Le 6 d'épée. La reine d'épée. Le 9 de denier. Le page de bâton. Et le roi de pentacle. Déjà, il y a deux hommes, là, deux énergies masculines qui ressortent. Alors, deux arcades majeurs, quand même. Le fou et la lune. Ce ne sont pas les meilleurs arcades majeurs, disons les plus clairs. Le fou, on se lance, mais il y a quand même l'insouciance. Il y a le fait de lâcher prise, surtout avec ce jeu, quand même. Donc, il y a quand même cette idée de lâcher prise. De lâcher prise. De laisser quelque chose avec le 6 d'épée. On a deux cartes de bâton. Trois cartes de bâton. Deux deniers. Deux cartes d'épée. C'est assez équilibré. Il n'y a pas de coupe, par contre. Donc, je ne pense pas qu'on va être dans l'émotionnel. Là, je pense qu'on va être plutôt dans le fait d'écouter son intuition. Ses intuitions. De sortir peut-être de cette situation confuse, floue. Là, il y a peut-être une situation qui est confuse. Alors, peut-être avec un homme. Ou alors, par rapport à l'idée d'entreprendre. Ou peut-être un travail aussi d'entrepreneuriat. Où on est peut-être responsable, chef. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Une possibilité. Avec le 3 de bâton, on est dans des opportunités, des possibilités. Il y a aussi l'idée d'expansion, en fait, avec le 3 de bâton. Donc, il peut y avoir une possibilité soit d'expanser ou d'agrandir ou de faire développer une activité indépendante. Ou alors, là, c'est un homme. C'est une énergie masculine. Il peut y avoir peut-être une triangulaire. Il y a une idée de quitter ça. De sortir de ça. Peut-être que vous avez été un petit peu... Il y a eu un peu d'insouciance avec le fou par rapport à cette relation. Si on est là-dessus. Si c'est au niveau du travail, d'une activité, une entreprise. Ou le fait d'être responsable. D'avoir des responsabilités dans une entreprise. Au travail. Ou même pour votre famille. Là, il y a peut-être une envie de lâcher prise avec tout ça. De vous alléger. Ou alors de vous lancer dans cette activité indépendante. Un petit peu sans trop savoir où ça vous mène. Ou dans une nouvelle entreprise qui vous permettrait soit d'avoir des nouvelles responsabilités. Beaucoup de responsabilités. Et qui vous permet de voir plus loin. De voir dans l'avenir. De faire des projets dans l'avenir. Mais ça nous demande de quitter une situation. De laisser quelque chose. Le 6 d'épée, ça peut nous demander aussi de changer notre façon de voir les choses. Mais là, on n'est pas tout seul. On est aidé. On est accompagné pour quitter. Pour partir. Ou pour changer notre façon de voir les choses. Mais voilà. Reste quand même cette ambiance de la lune. Qui reste quand même assez prépondérante. Puisque c'est l'énergie principale. Et qui peut être un peu confus. Mais avec la reine d'épée, on va savoir trancher, décider. C'est vraiment représentatif de la balance. La reine d'épée, c'est les cinders, les épées. Et c'est celle qui décide, qui tranche. C'est celle qui cherche la vérité aussi. Qui dit et qui cherche la vérité. Qui est authentique. Et qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense. Et à quitter, à tourner le dos à ce qui ne lui convient plus. Là, on tourne le dos à la confusion. On doute à ce qui ne convient plus. Peut-être même de façon insouciante. Même si on ne sait pas trop où ça nous mène. Ou même si on accepte peut-être d'être seul. Si c'est une relation. Il y a peut-être ça. Mais on devient peut-être aussi un peu distante. Froid. On peut porter. Non, elle n'est pas inversée. Donc, on n'est pas dans les masques. Mais on est en tout cas dans quand même. C'est un personnage qui est quand même froid, distant. Et qui est dans le rationnel et dans le mental. Mais derrière. Alors, la dernière ligne. Donc, on peut être sur la fin du mois d'octobre. Enfin, on peut lire aussi comme ça. Là, le 9 de denier. Il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose qui a une réussite. Il y a une autonomie. Où vous allez vers cette quête. On y va. On y va vers cette quête d'autonomie. D'accomplissement. De complétude. Là, le 9 de denier. On a tout ce qu'il nous faut. On a notre confort. On est bien chez nous. On est bien seul. On peut profiter. On profite des bonnes choses de la vie. On a les moyens d'en profiter. Il y a de l'enthousiasme. Avec le page de bâton. Il peut y avoir une nouvelle opportunité. Un nouveau désir. Une nouvelle passion. Une nouvelle idée qui émerge plutôt créative. Ça peut être une activité aussi. Une nouvelle activité. Et puis, le roi de denier. Soit c'est encore un autre personnage masculin auprès de vous. Ça peut être un papa. On peut être plus dans le papa. Le roi de denier. Le roi de bâton aussi. Mais dans ce jeu, cette énergie, je trouve qu'on est plus. Le roi de denier, on est plus là-dessus. Sur quelqu'un. En tout cas, un homme d'âge mûr, on va dire. Qui est quand même d'une situation stable. Avec une aisance financière. Donc, si ce n'est pas cet homme qui peut peut-être apporter un peu d'enthousiasme. Ou une nouveauté. Ou il peut y avoir une nouvelle rencontre. Ou cette personne peut venir compléter votre bien-être aussi. Si ce n'est pas ça, c'est le fait de... Là, il y a peut-être le fait de réussir à trouver une stabilité. Ou à se concentrer, en tout cas. Peut-être que ce que vous allez laisser derrière va vous permettre de vous concentrer sur votre stabilité financière et matérielle. Le fait de vous apporter à vous-même ces énergies du roi de denier. C'est-à-dire, c'est celui qui travaille. Ce qui travaille, ça lui rappe. Tout ce qui touche, c'est... Comment on l'appelle ? Celui qui touche. Tout ce qui touche, c'est une transforme en or. C'est Midas, je crois. Je ne sais plus. Peut-être que je me trompe. C'est quelque chose comme ça. Bref, c'est ça. Et peut-être que vous allez devenir vous-même ce roi de denier. Ou alors, ça peut être cet homme qui va être auprès de vous, qui peut peut-être vous apporter des nouvelles choses. L'enthousiasme, une certaine stabilité, un calme aussi. On a de la quiétude et du bien-être. De la quiétude, de la sérénité dans l'énergie du roi de denier aussi. Avec l'ASDP en d'autres paquets, il y a des décisions qui vont être prises. Beaucoup de cogitation mentale, de réflexion, de protection. Le 7 de bâton, se défendre. Vous allez peut-être devoir batailler pour sortir de blocage. On va peut-être devoir, par rapport à un homme, avec l'empereur. Ou alors, la stabilité. Allez, on va regarder la suite. Parce que déjà, c'était pas mal de choses. Je n'ai pas regardé en diagonale et en horizontale. Je pense que j'avais pas mal de messages. Après, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'adaptez pas. Comme toujours, vous prenez à plat, ça saute. Allez, on va la garder pour le milieu. Est-ce que ça saute encore ? L'énergie principale, on a l'amour. Là, on va être peut-être plus sur le sentimental. Ou en tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a l'homme qui ressort. Il y a quand même cette idée d'homme qui apporte du bien-être ou une stabilité. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être un père de famille, un homme qui vient apporter une sécurité matérielle ou une aide financièrement qui vous permette qu'il peut… Alors, ça peut être quelqu'un… Là, on peut parler… Alors, on peut parler de famille. Quelqu'un de la famille. Peut-être quelqu'un qui est séparé ou avec qui vous étiez séparé aussi. Là, il y a une réflexion. On analyse les choses. On réfléchit. On recherche aussi. Opportunité, chance. La clé, la solution. Oh, elle se termine bien le mois d'octobre. Les souris. Bon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. On va en demander une. On ne va pas rester là-dessus. Ouh, les masques. Bon, encore une. Ah, il y en a une. Le puits. Ouais. Bon, là, il y a quand même quelque chose… Alors, là, il y a une coupure avec un homme et c'est une chance, une opportunité. Là, il y a… Alors, le cœur, ça peut être… C'est l'amour, c'est les sentiments, mais c'est l'amour en général. Donc, il peut y avoir là des solutions trouvées par rapport à la famille. Peut-être par rapport à des soucis d'argent. Une aide financière qui vient. Parce qu'il y a peut-être des soucis là. Des soucis à cause d'une arnaque. Attention, là, il y a quand même des pertes du vol, de la ruine. Peut-être quelque chose qui est un faux contrat ou un contrat falsifié, une arnaque quelconque. Et ça va… Alors, avec le puits, ça peut créer vraiment des… Soit des angoisses profondes, soit des soucis. C'est quelque chose peut-être qui datait depuis un certain temps ou qui va beaucoup vous fatiguer. Comment ça va se terminer, ça ? Bon, ça peut concerner les enfants. Ça peut concerner les enfants. Ou alors, on nous dit, et c'est ce que je pensais aussi, mais comme il y avait quand même… C'est quand même lourd et que je ne voulais pas terminer là-dessus. Il y a un nouveau départ. On sort de ça, en fait. C'est possible qu'on ait une opportunité, une chance de trouver. Il y a une solution avec quelqu'un d'affectif. Je pense qu'il va y avoir l'aide de quelqu'un, soit de la famille, soit dans le sentimental, d'envoi un ami, ou en tout cas une polarité masculine, un homme. Ça peut être… Là, c'est l'homme. Ça peut être le mari, le conjoint, l'ami proche, le frère. Et là, on a quand même le père avec l'ours. On a tout ce qui touche à l'argent, le financier. Donc, il y a des recherches. Peut-être qu'il peut y avoir des dépenses par rapport aux enfants qui créent des soucis. Attention à quand même ne pas vous faire avoir. Il y a les masques. Ça peut y avoir un faux… Quelque chose de… Un vis caché. Si c'est des vis cachés, quelque chose qui n'est pas honnête. Alors, après, si on est dans le relationnel, parce qu'on a quand même la diagonale là, ça peut être sentimental. Ça peut être sentimental. Il peut y avoir eu, dans une relation, une relation qui débute. Peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un et puis, par la suite, ça ne va pas durer. Parce qu'il y a peut-être de la trahison, quelqu'un qui porte un masque. Et ça, il suffit, en fait, si vous êtes avec des personnes qui ne vous apportent pas du bon, on le ressent par la fatigue qu'on a en quittant ces personnes, en fait. Quand les personnes s'en vont, que vous partez ou que vous n'êtes plus avec, comment l'énergie de votre corps, il est. Si vous vous sentez vraiment fatigué, c'est que cette personne, en tout cas, n'est pas forcément mauvaise, mais c'est qu'elle est autour d'elle et avec elle, des énergies quand même très lourdes et très basses. Donc, ça peut être ça. Vous allez peut-être analyser aussi, réfléchir à ce qu'il faut, est-ce qu'il faut vous séparer ou pas. Il y a quand même de l'amour. Il y a quand même de l'amour. Il y a la tendresse, l'affectivité. Il y a du bien-être avec l'arbre. Donc, soit il y a autre chose à côté, soit cet homme a peut-être besoin de couper avec d'autres personnes, d'autres situations. Et c'est une chance, c'est une chance, c'est une opportunité. Soit il peut y avoir des problèmes d'argent aussi, des problèmes financiers ou des soucis avec les enfants, avec l'argent, ça peut être aussi, on peut parler d'un divorce aussi là. Mais je pense que vous allez pouvoir tourner la page à la fin du mois. Il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Il y a de la chance et de l'opportunité. On est quand même sur, on finit quand même sur des bonnes touches, mais je pense qu'on va sortir de ça. Mais on peut aussi vous alerter de faire attention. Quelque chose qui peut arriver, qui peut paraître être très beau pour être vrai, soyez attentif quand même. En d'autres paquets, il y a quand même la croix. La croix, la souffrance, la lune, la fidélité. Il peut y avoir quand même des petits soucis, de trahison, des choses pas très claires. Attention quand même, restons prudents. Allez, on va regarder avec le sentimental. Il y a un petit peu, c'est un peu dans les énergies en même temps en ce moment. Il y a du très bon et du moins bon. Il faut faire le tri, il faut être vraiment à l'écoute de nos intuitions. Je pense que c'est de nos ressentis physiques. Allez, on va voir avec le… Allez, ça tombe tout de suite. Avec l'oracle, le coup de cœur. Alors, ce coup-ci, on a la consultante. Allez, on va les retourner tout de suite. Qu'est-ce qu'on a en principal ? On a le papillon. Bon, mais il y a de l'évolution, il y a de la progression. Ouais, alors là, on parle de vous, consultant, consultante. Je dirais plutôt, si vous êtes une femme quand même, plus. Si vous êtes un homme, on peut parler de la personne en face de vous. Là, il y a une emprise. Il y a une emprise, il y a un enfermement, il y a un blocage. On a le consultant, les réseaux. Ouais, avec quelqu'un, alors, il y a peut-être un blocage pour que ça évolue. Il y a des… En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous échangez sur les réseaux. Alors, c'est quelqu'un avec qui… Ça apporte du bien-être, c'est un peu les mêmes cartes. Bon, allez, ça ira. Qu'ils reviennent, la santé, c'est comme l'arbre. Ok. Méditation, tendresse. Bon. Voilà, juste l'emprise. Pourquoi cette emprise ? Alors, l'emprise, il y a quelqu'un qui est peut-être bloqué. Ça peut être juste un blocage quelconque. On va redemander une carte sur l'emprise. Non. Ok. Alors, on peut parler dans une relation. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, de discussions via les réseaux, le téléphone. Enfin, voilà. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux aussi. Il peut y avoir… Il y a une possibilité de progression, d'évolution dans la relation, mais à condition de ne pas rentrer dans une emprise type dépendance affective ou de ne peut-être pas essayer d'avoir de l'emprise sur l'autre ou de dominer l'un ou l'autre. Un des deux. Il y a une idée comme ça. Il y a une possibilité, peut-être en vraiment laissant le plus de liberté possible à l'un et à l'autre dans la relation. Il y a une possibilité d'évolution, de progression parce qu'il y a du bien-être. C'est une relation qui fait du bien aux deux. Mais alors, peut-être qu'il y en a un des deux qui est engagé aussi. Parce que sur la ligne, là, on a quand même un engagement. Et peut-être qu'un des deux est sous emprise et pourrait refuser l'emprise. Et là, en tout cas, il y a une invitation avec beaucoup d'affection, de tendresse pour un moment vraiment appréciable, agréable, de bonheur, de tendresse. Pour d'autres, s'il n'y a personne dans votre vie, vous pourriez être tout à fait équilibré dans vos polarités et être conscient de ce que vous ne voulez plus dans les relations, de relations d'emprise. Vous voulez peut-être des relations plutôt qui vous font évoluer, qui vous élèvent, qui vous apportent du plus dans votre vie, comme la cerise sur le gâteau. Et là, après ce travail-là sur vous, il y a peut-être une possibilité de faire une rencontre sur Internet, mais qui, au début, peut débarrer juste par la discussion, des échanges et des échanges, des choses qui font du bien, agréables. Et ça pourrait évoluer. Vous pourriez peut-être vous mettre d'accord sur une sortie ensemble. Et ce sera très affectueux, très tendre. Voilà. Ça peut être ça aussi. Ouais, je pense que... Ouais, ça peut être ça. Voilà. Soit vous refusez de ne plus aller dans les relations d'emprise, mais ouais, c'est ce que j'ai dit. Et en d'autres paquets, on a quoi ? La pause et le repos. Vous avez peut-être pris un temps de recul, un temps de pause. Si c'est dans une relation, il y a peut-être une pause aussi entre vous, parce qu'il y avait peut-être une peur d'emprise aussi, sur l'un ou sur l'autre. C'est possible. Voilà. Allez, on va regarder les gris-gris. Ah, je n'ai pas mis de... Je vais prendre le tapis des dés astraux. Moi, je n'avais pas préparé de fonds pour les gris-gris, parce que sinon, on ne les voit pas bien. Comme ça, on verra si ça tombe sur des signes. Est-ce que ça dit ? Allez, on va en prendre un petit peu pour les balances. Un petit peu. Alors, déjà, le D, le 6, on parle de responsabilité, de recherche d'harmonie, de demande. Ça va vous demander de l'organisation. Ben oui, il y a des règles à fixer même. Donc, on coupe. Vous allez poser vos limites, couper les liens pour votre bien-être. Pour votre bien-être, pour garder une belle énergie, pour garder la pêche. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Bon, là, il y a quelqu'un. Il y a bien cette aide, cette solution, cette aide qui est apportée par quelqu'un. Quelqu'un qui a de l'affection. Il y a quelqu'un qui est affectif. Ça peut être aussi... Il peut y avoir des échanges écrits par rapport à ça. Là, on a encore le cœur. Donc là, il y a quand même de l'amour, l'affection. Ça peut être quelqu'un qui vient du passé avec la cassette. Ou alors, vous repensez à quelqu'un, un ex ou quoi, qui peut habiter loin ou avec qui il y a pu y avoir pas mal d'aller-retour. Ou c'est quelqu'un qui fait le déplacement, qui vient vous voir et qui peut vous apporter de l'aide, une solution, une issue à un problème. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui stagne et qui vous met en colère. Là, il y a quelque chose qui stagne et qui vous met en colère. Vous allez trancher dans le vif, prendre des décisions pour vous apporter plus de bien-être, de réussite, d'ancrage, de moments de bonheur, de joie, de légèreté et de paix. Voilà. C'était clair comme ça. Ah, je n'ai pas fait de zoom. Je vous montre un petit peu quand même. Pardon, je vous dis. Est-ce que je peux ? Ah, ça marche. Si, ça marche. Je vous montre quand même un peu plus parce que c'est vrai que du coup... Voilà. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui... Vous avez la stagnation. Tout ce qui stagne, tout ce qui est dans les énergies négatives, des énergies basses, vous allez couper, vous allez trancher. Et là, il y a une aide de quelqu'un. Quelqu'un qui peut faire le déplacement, quelqu'un qui habite loin où ça peut venir rapidement, cette aide aussi. Et ça va apporter du bien-être, de la sérénité, de la réussite et de l'ancrage, du bonheur. Voilà, magnifique, les balances. Allez, on va demander avec le pendule... Hop, je remets. Hop, ça va. Avec le pendule, la réponse à votre question. Je l'ai mis dans ma poche, oui. Alors du coup, je n'ai pas regardé les signes qu'il y a. Là, on a quoi ? On a des planètes plutôt. On a Sagittaire. Là, on a le cancer. Le soleil, donc c'est le lion. Mercure. On a plus les planètes. Allez. Vous réfléchissez à une question. Vous posez la question. Et ça va vous répondre oui ou non. Alors, s'il vous plaît, pendule. S'il te plaît, pendule. Donne la réponse aux personnes qui écoutent du signe de la balance. quelle est la réponse à leur question, s'il te plaît ? Bon, bah c'est oui. C'est un grand oui. Alors, un grand oui pour ce petit pendule. Ce n'est pas un pendule qui fait des grands mouvements, mais il répond très vite et très clairement. Voilà, mes belles âmes, vous avez votre réponse. j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. J'espère vous lire dans les commentaires. J'espère aussi que vous allez me soutenir en partageant la vidéo, en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. Et voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir. Au revoir.